Hello les amis, bienvenue, alors aujourd'hui et comme tous les jours nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la journée, allez c'est parti ! Alors que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui ? Ok ! Bon et bien écoutez les amis vous avez le pouvoir, vous avez le pouvoir de décider ce que vous voulez réellement pour vous rester dans le passé, être triste, être pas bien ou alors faire un deuil, avancer, laisser derrière vous tout ce qui vous empêche d'avancer et aller vers finalement une forme de lumière quoi, ce qui va vous rendre heureux, heureuse sans vous préoccuper des choses du passé qui sont venues vous rattraper, vous ralentir et même pourquoi pas vous faire un petit peu de peine. Donc ici on voit que vous avez vraiment l'opportunité aujourd'hui et saisissez là les amis de réaliser tout ce que vous voulez mais ça passe par une transformation énergétique, ça passe par le fait de vraiment lâcher, lâcher prise pour accueillir un véritable nouveau départ pour certains, certaines c'est en cours, pour d'autres vous êtes vraiment en mode bon allez maintenant ça suffit, j'avance, ok bon bah c'est super. Ah ouais non mais ça bouge, attendez, trois arcades majeures les amis vous remarquerez, ça bouge sérieusement aujourd'hui, il y a vraiment cette dynamique de ok je change les choses, j'arrête d'être dans des schémas qui peuvent être bloquants pour moi, je vais aller vers ma réussite, je vais aller vers quelque chose de meilleur pour moi vous voyez, il y a vraiment cette volonté, cette énergie et ce que j'apprécie c'est que vous savez que ça ne tient qu'à vous en réalité, votre bonheur, votre transformation, tout ce que vous pouvez mettre en place ne tient qu'à vous, regardez on nous parle vraiment ici, de nouveau départ on a un, on a un as, c'est quand même extrêmement bien, on a quand même ici le 10, puisque 1 plus 0 vous l'aurez compris ça fait 1, donc on a vraiment des grosses énergies de nouveau départ, et puis avec la mort effectivement qui nous part de transformation, donc là les amis il ne s'agit que de passer à l'action, vous voulez réussir, vous voulez y aller, vous voulez passer à l'action, go, faut y aller, faut pas hésiter en fait, regardez magnifique avec ce cavalier d'épée c'est vraiment allez maintenant je prends part à la bataille, j'arrête de subir, j'arrête de rester peut-être dans une énergie où j'ai l'impression d'être un peu bloqué etc, ah non, maintenant j'avance parce que j'en ai marre, j'ai besoin de me libérer, franchement des super énergies pour aujourd'hui les amis, c'est par contre à vous de les saisir, vous savez bien, là on vous dit de passer à l'action, si vous passez pas à l'action forcément, et identifier de quoi on est en train de vous parler spécifiquement aussi, ouais regardez super, il s'agit vraiment de se détacher, de voir les choses d'une nouvelle manière ici, peut-être que jusqu'à présent vous vous sentiez bloqué, vous aviez l'impression que la situation était injuste, et là c'est vraiment, ok, comment je vois les choses d'une autre façon, oui peut-être que j'ai subi, pardon, quelques injustices etc, mais n'empêche que si je regarde d'un autre angle, et bien ça peut me permettre de voir que je suis actrice ou acteur de ma vie, que je peux affronter ce qui me fait peur, c'est-à-dire le changement, c'est-à-dire mettre derrière moi des personnes, des situations qui ne sont pas forcément très bonnes pour moi, et je peux du coup aller vers mon épanouissement quoi, franchement c'est top hein, moi j'adore, bon allez, après super tirage, on va regarder un petit conseil pour vous, alors sur quoi bosser là pour aujourd'hui, pour vous aider, ou est-ce qu'on a une petite info pour vous aider ? Ok, allez, il va falloir user les amis de la loi d'attraction ici, déjà pour attirer à vous ce que vous voulez, mais je vous rappelle que la loi d'attraction c'est bien, mais c'est pas juste le mental, c'est aussi qu'est-ce que vous mettez en place dans la matière, et il va aussi falloir, parce qu'en fait la carte, je l'ai aperçue, mais elle n'est pas vraiment tombée, et ensuite on a le nettoyage émotionnel, donc là c'est vraiment comment je me purifie, c'est pas la première fois qu'elle sort cette carte, d'ailleurs là récemment, elle est sortie, je m'en souviens, et là c'est vraiment comment je me purifie dans mes énergies, et du coup pour se purifier dans ces énergies, il ne faut ni plus ni moins laisser derrière nous tout ce qui n'est plus bon, tout ce qui nous fait souffrir, tout ce qui nous pèse, pour s'alléger, et pour pouvoir redémarrer en fait, tout simplement, bon bah super les amis, moi j'ai adoré cette guidance, dites-moi en commentaire si vous aussi vous l'avez apprécié, et comment ça résonne en vous, c'est quoi pour vous, votre nouveau départ, le nouveau truc que vous voulez lancer pour vous, vraiment je serais heureuse de le savoir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, le signe du jour ce sera celui du bélier, en attendant je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, et vos abonnements, pour être informé tous les jours, de vos énergies sentimentales, celles de chérie chérie, mais également de vos signes astraux, en attendant je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à demain, au revoir. Hello hello les amis, bienvenue, alors aujourd'hui et comme tous les jours nous allons regarder les énergies sentimentales de chérie chérie, cette personne que vous avez dans le coeur, mais qui ne vous dit clairement pas tout, allez c'est parti, alors quelles sont les énergies sentimentales de chérie chérie ? Ok, on a la carte du monde, alors ici il s'agit de passer à quelque chose de nouveau, il s'agit ici de pouvoir clôturer quelque chose, on va aller voir évidemment de quoi il s'agit, mais en tout cas de sortir de certains schémas, de pouvoir avancer tout simplement, et de pouvoir aller vers, vous savez, ce qu'il ou elle recherche, son épanouissement, et bien comme vous ici, il y a l'idée d'un nouveau départ, bon là il y a des cartes qui sont sorties, mais bon, du coup elles ne sont pas sorties droites, donc on ne va pas les prendre, mais celles-ci oui, donc il y a l'idée d'un nouveau départ, comme pour vous on est encore sur des arcades majeures, on voit qu'il y a des énergies très hautes, chérie chérie a envie de prendre des risques là, de sortir justement de certains de ces schémas, de se dire bon ok maintenant j'arrête de faire des bêtises, je fais toujours les mêmes choses, pour toujours les mêmes résultats, pour au final ne rien avoir, donc du coup je vais prendre des risques, et je vais me lancer, je vais me lancer un défi, je vais me lancer dans une nouvelle histoire, je vais me lancer en tout cas dans la possibilité de prendre un risque quoi. Ok, avec le 2 de coupe, il s'agit bien ici de la question sentimentale, d'être avec la bonne personne, de ne plus douter d'être avec la bonne personne, de prendre le risque de s'engager même avec la bonne personne, pourquoi pas, mais en tout cas de choisir au minimum la bonne personne, donc ici c'est vraiment, bon j'avoue que là jusqu'à présent c'était un peu le bazar, pour trouver la personne qui était faite pour moi, ou fait pour moi, je n'arrivais pas à me positionner forcément, là je vais prendre le risque, et puis je vais tenter de choisir quoi. Ok, aïe, on a le roi des épées ici, bon sauf qu'évidemment, il ou elle n'est pas encore complètement connecté à son coeur, et finalement, à vouloir tenter le diable, n'est-ce pas, et bien oui, on prend des décisions comme ça, mais finalement on ne se sent pas heureux, heureuse, et on se referme quoi, donc là chérie chérie, il a beau se dire, ou elle a beau se dire, allez j'y vais, je me lance, voilà, il y a peut-être un truc bien, bon au final, chérie chérie, en mode non, finalement ce n'est pas du tout quelque chose qui me convient quoi, en fait, il ou elle a tellement peur de s'enranger, il ou elle a tellement peur de prendre le chemin de l'amour, de son coeur, de sa vulnérabilité, de ses émotions, que de se poser avec quelqu'un, de faire vraiment, de prendre vraiment la décision, ben c'est extrêmement difficile quoi, encore et encore, bon alors la carte n'est pas sortie, mais je l'ai directement vue, c'est sur le diable, c'est le diable que j'ai aperçu, donc on voit que là il y a encore beaucoup de peur, beaucoup de choses un peu toxiques autour de chérie chérie, donc forcément dans ces conditions difficiles, de pouvoir se positionner, bon, et bien chérie chérie se dit, il faut que je lâche prise quoi, il faut que je lâche prise, il faut que j'y arrive, mais bon, ça c'est sur la théorie, c'est à dire que, il ou elle est capable de le verbaliser, par contre de le vivre, c'est encore très très compliqué, donc ne misez pas grand chose pour le moment les amis, sur le fait de retrouvailles, ou de pouvoir construire, et de stable, parce que même si chérie chérie, peut-être vient vers vous, je vous rappelle, ça peut être aussi vers quelqu'un d'autre, et bien malheureusement, il y a encore une bataille interne, en lui ou en elle, qui fait que c'est très compliqué quoi, bon et bien écoutez, le signe du jour, ce sera celui du bélier, en attendant, je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires, et pour vos abonnements, pour être informé tous les jours, de vos énergies sentimentales, celles de chérie chérie, mais également de vos signes astraux, en attendant, je vous souhaite une très très belle journée, et je vous dis à demain, au revoir. Amis béliers, alors ici, bonne nouvelle, il y a vraiment des évolutions, d'ailleurs, vous n'avez jamais perdu espoir, malgré les difficultés que vous avez rencontrées, peut-être des trahisons, peut-être des abandons, bref, quelque chose qui vous a blessé profondément, mais là, vous êtes en train de redresser la barre, vous êtes en train de vous relever, doucement, mais sûrement, pour changer considérablement les choses, vous êtes prêts, prêts à laisser des choses derrière vous, pour pouvoir finir un cycle, et avancer, enfin, vers quelque chose de nouveau, quelque chose de plus dynamique, vous avez envie, tout simplement, d'aller vers vos projets, vers votre épanouissement, et puis surtout, vous êtes pressé de pouvoir réaliser tous ces nouveaux projets, de pouvoir passer à autre chose, de tourner définitivement la page, vous allez peut-être avoir pas mal de communications qui vont vous y aider, alors qui sait, peut-être que vous allez rencontrer tout un tas de nouvelles personnes, et ça, ça va vous aider, notamment au niveau sentimental, à tourner la page, à faire un deuil, et puis, pour d'autres, c'est vraiment un épanouissement personnel, vous mettez toutes les choses en place, pour pouvoir justement, vous épanouir, réaliser vos projets, et vous sentir bien, et vraiment tourner dos à un passé, qui est un petit peu douloureux, mais là, vraiment, on voit que ça change, vous êtes prêts, prêtes à passer à l'action, c'est passé, et bien voilà, les béliers, j'espère que cette guidance vous aura plu et aidé, si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, vous pouvez également vous abonner, pour être informé tous les jours, de vos énergies sentimentales, celles de chéri-chéri, mais également, de vos signes astraux, en attendant, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis, à demain, au revoir.